Musique Bonjour, bienvenue au musée du Louvre-Lens, dans cette exposition « Monde souterrain » ouverte jusqu'au 22 juillet. Je suis Gautier Verbeck, un des commissaires de cette exposition, aux côtés d'Alexandre Estaké-Legrand et de Jean-Jacques Terrain. Musique Les visiteurs qui vont venir voir cette exposition vont découvrir des mondes, certes souterrains, mais surtout infinis. Infini par leur géographie, infini par la thématique, infini par les temporalités. Et donc, il était difficile de donner un cadre à cet infini. Nous avons proposé de les guider à travers un parcours. Un parcours qui raconte, au fond, un voyage dans les mondes souterrains, qui, progressivement, va les guider vers les profondeurs de la Terre et qui les mènera dans des lieux imaginaires, peuplés de créatures incroyables. Ce parcours constitue un parcours quasiment initiatique, une visite insolite, étrange, à travers des ambiances très différentes. Les œuvres, bien sûr, sont extraordinaires, parfois uniques, parfois exceptionnelles, mais elles constituent des ambiances qui vont les impressionner et les faire successivement parcourir des lieux étranges, parfois inquiétants, parfois rassurants, parfois inspirants. En tout cas, qui leur permettra, à la fin de leur parcours, d'être différents, dans la mesure où ils auront constitué leur propre vision mentale, leur image mentale, de ce qu'est le souterrain, en tant que lieu mythique, mais aussi en tant que représentant de l'inconscient, à la fois collectif des sociétés et de leur propre inconscient personnel. Depuis la plus haute antiquité, le monde souterrain a été questionné pour une raison toute simple, il est par définition invisible, imperceptible, insondable. Et c'est quelque chose qui est inhérent à la psychologie humaine que de questionner ce qui est invisible et de vouloir imaginer des éléments aussi bien fantastiques, miraculeux, effrayants, dans ces univers complètement invisibles à nos yeux. Et les premières mythologies sur lesquelles nous nous sommes penchés dans le cadre de cette exposition questionnent toutes à leur manière cette volonté d'habiter, de peupler ce monde invisible de personnages, de mythes, de légendes, de récits, d'univers qui vont avoir une postérité extrêmement longue dans l'imaginaire occidental et dans l'histoire des arts. Et puis ce qui fait aussi cette fascination proprement humaine pour les mondes souterrains, c'est que quelque part, peut-être d'un point de vue totalement inconscient, le monde souterrain renvoie justement littéralement à notre propre inconscient, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif. Le monde souterrain est par définition notre propre monde souterrain, notre propre monde intérieur, ce qui peut potentiellement aussi expliquer pourquoi cette fascination traverse les territoires, traverse les époques pour continuer aujourd'hui à inspirer les artistes, quel que soit leur domaine d'expression. Le parcours de l'exposition est introduit par une rencontre avec un personnage excessivement important pour appréhender les mondes souterrains et toutes les mythologies qui vont s'y déployer. C'est la figure de la Sybille que vous voyez ici, juste à côté de moi. La Sybille, dans les traditions mythologiques gréco-romaines, est une prophétesse qui, dit-on, résidait au fin fond d'un antre et c'est au fond de cette tanière, finalement, souterraine, qu'elle recevait les inspirations divines, aussi bien par des divinités célestes que par des divinités ketoniennes. Et c'est là, au fin fond du monde souterrain, que les mortels partaient à sa rencontre pour essayer de percer les mystères de l'avenir, les mystères du monde souterrain. La Sybille est la guide d'Ainé lorsqu'il descend aux enfers, ainsi que nous le raconte Virgile dans son Aenéide. Et à la manière d'Ainé, le visiteur de l'exposition est un voyageur des mondes souterrains qui ne peut trouver les accès et les chemins de ses univers que grâce aux enseignements apportés par la Sybille. Et de fait, vous avez ici cette Sybille qui vient ouvrir votre parcours au sein de l'exposition. Elle est l'œuvre du sculpteur italien Caffieri qui la représente dans le tout début de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et elle a une particularité, cette Sybille, puisque je vous parlais de la Sybille qui guide Ainé aux enfers. Cette Sybille en question, c'est la Sybille de Cume. Or, Caffieri représente une autre Sybille. C'est la Sybille dite d'Erythrée qui, dit-on, était la plus ancienne de toutes les Sybilles qui avait une particularité. Elle rapportait ses paroles, ces oracles non pas en prose, mais en vers, ce qui les rendait d'autant plus difficiles à décrypter. C'est ce qui va donner naissance d'ailleurs à ce qu'on a appelé les oracles Sibylains. Ce sont les prédictions de la Sybille d'Erythrée qui sont à l'origine de ce terme dans le langage commun. Et de fait, la Sybille d'Erythrée va connaître une très très grande postérité dans l'histoire de l'art. Pourquoi ? Parce que ses prophéties étaient tellement insondables que les premiers pères de l'Église vont voir dans certaines de ses prédictions l'avènement d'une nouvelle religion, l'avènement du christianisme. Et de fait, elle traverse les époques, elle traverse les âges jusqu'au XVIIIe siècle, une époque où éclot l'esprit des Lumières et finalement un certain regard critique porté sur la religion. Malgré tout, la Sybille reste une figure majeure et continue d'être représentée à l'Antique dans une vision un peu fantasmée, il est vrai, tant son vêtement ici dans le marbre ne correspond pas stricto sensu aux attributs traditionnels de la mode grecque et de la mode romaine. Nous sommes dans la première section de l'exposition qui s'intitule Observer les profondeurs. Dans cette section de l'exposition, nous avons voulu montrer comment finalement les artistes se sont emparés de la question des mondes souterrains d'abord d'une façon très physique en représentant les ports de ces mondes souterrains les grottes, les antres, les cavernes et la manière dont les artistes en particulier dans la peinture se sont emparés de ce sujet en prenant le parti de l'entrée de ces antres et de ces mondes souterrains soit en se positionnant à l'extérieur et en ayant une espèce de fascination pour les profondeurs et pour la noirceur de ces mondes souterrains soit en se positionnant juste à l'entrée mais à l'intérieur de ces grottes et en regardant vers la lumière extérieure et puis ensuite la section évolue avec les manifestations du monde souterrain à l'humanité qui sont souvent catastrophiques par le biais du volcanisme par le biais des tremblements de terre. Nous arrivons ensuite dans la partie dans laquelle nous nous trouvons autour des géographies imaginaires de ces mondes souterrains. Finalement, faute de pouvoir explorer ces mondes les artistes, les auteurs ont imaginé des géographies ont décrit des mondes souterrains des cercles souvent infernaux qu'il s'agisse de Virgile dans l'Antiquité qu'il s'agisse de Milton dans la poésie du XVIIe siècle anglais ou qu'il s'agisse de Dante à la fin du Moyen Âge ils ont imaginé des descriptions de ces mondes souterrains qui sont reproduites par les artistes très largement aussi bien en peinture qu'en sculpture. Derrière Moivre se trouve un tableau justement de von Zanenbo qui est un peintre hollandais du XVIIe siècle qui a été un des formateurs de Rembrandt et qui représente justement la vision de Virgile des enfers avec un personnage très célèbre celui d'Ainé qui est conduit par la Sibylle de Cume à l'intérieur de ces enfers donc il obtient la permission de descendre dans les enfers il est conduit par cette Sibylle c'est une des constantes qu'on observe également dans ces récits c'est qu'il faut un initiateur il faut quelqu'un qui guide à l'intérieur de ces mondes souterrains pour pouvoir y voyager et il entre par cette grande gueule béante sans doute du dieu Orcus à l'intérieur des enfers où l'attendent tous les maux de l'humanité jusqu'à ce qu'il traverse le fameux Styx avec Caron le nocher qui permet la traversée du Styx par les âmes des défunts et où on retrouve une seconde fois représenté la Sibylle de Cume et notre héros aîné ce qu'on observe chez les peintres de l'époque moderne c'est que pour représenter les enfers on utilise des éléments de paysage des éléments d'architecture que l'on connaît auxquels on va donner une dimension infernale par des effets de lave des effets de lumière très chaud par des voûtes de fumée comme c'est le cas ici par exemple dans ce tableau c'est-à-dire qu'on utilise un vocabulaire formel qu'on connaît mais qu'on va rendre plus infernal plus volcanique plus éruptif en tout cas et c'est une des constantes des représentations des mondes souterrains infernaux dans la peinture les différents auteurs et les différentes mythologies depuis la plus haute antiquité ont perpétuellement cherché à imaginer que sous terre se nichaient les plus viles créatures les pires exactions qui se puissent concevoir parce qu'il n'est que partiellement visible partiellement perceptible l'homme va imaginer que sous ses pieds se cache un monde de désolation de cauchemar et pour illustrer le propos dans le tout début du parcours de l'exposition nous avons choisi de faire référence à un mythe ô combien fondateur dans la tradition gréco-romaine que l'on retrouve au travers du texte qu'on appelle l'hymne homérique à Déméter un texte qui n'est malheureusement contrairement à ce que son nom laisse indiquer et pas du tout un texte qui a été composé par Homère et c'est dans son texte que l'on retrouve le récit de l'enlèvement de proserpine ou plutôt Corée dans la terminologie grecque Corée c'est la fille de Déméter et un jour dit-on Corée va être occupée avec ses amis à batifoler à jouer dans la nature et elle va être séduite par une fleur qu'elle va essayer de cueillir et au moment où elle va se pencher pour récupérer la dite fleur et bien il va se passer une catastrophe puisque le sol va s'ouvrir sous ses pieds et cette faille de ces ténèbres va surgir Hadès en personne Hadès le dieu des enfers qui réside dans l'esprit dans les croyances grecques sous nos pieds Hadès se jette sur la jeune fille parce qu'il a le désir d'en faire son épouse il la convoite il la saisit il va la ravir et il va l'emmener avec lui au plus profond des entrailles de la terre pour en faire la reine des enfers ce récit va connaître une postérité gigantesque il est traité par de très nombreux auteurs quelles que soient les époques et il est surtout réinvesti à l'époque moderne par de très nombreux artistes on retrouve notamment une version de cet enlèvement mythologique dans les jardins du château de Versailles sous le ciseau expert de Girardon et juste derrière moi on a choisi d'illustrer également la reprise de ce thème et de ce mythe fondateur à l'époque moderne par un artiste qui s'appelle Pierre Brébiet qui va effectuer plusieurs séjours en Italie il va se former à la technique picturale en Italie et il va surtout en ramener un procédé de peinture sur certaines essences de bois et l'oeuvre de Brébiet est vraiment très fidèle au texte initial à l'hymne homérique à Déméter pourquoi ? parce que dans ce texte on nous apprend qu'Hadès va surgir de cette faille sur un char en or tiré par des montures totalement noires et ce qui est très intéressant dans cette composition c'est que le peintre a véritablement transcrit toute la menace qui siège dans cet univers ketonien dans cette caverne finalement puisque le format en ton d'eau de la peinture permet justement à l'artiste de suggérer une voûte une grotte dans laquelle a lieu l'enlèvement et au fin fond de cette grotte se devinent les fumées les lumières rougeoyantes qui attestent de l'issue dramatique de l'intrigue enjointement à la gestuelle extrêmement passionnée de la jeune fille qui on le voit ici sur la composition montre à quel point cet enlèvement est violent et à quel point il permet aussi de traduire les forces néfastes qui se déploient sous nos pieds La dimension infernale du monde souterrain est véritablement réinvestie avec force à l'ère moderne et notamment au tout début du XXe siècle dans le cadre des deux conflits mondiaux qui vont s'abattre sur l'humanité Derrière moi vous pouvez apercevoir un triptyque peint par André de Vambay qui est conservé dans les collections du Muba à Tourcoing et en dépôt à l'historial de la grande guerre de Perronne De Vambay dans ce triptyque représente la pensée aux absents sur le panneau central vous pouvez apercevoir derrière moi la mère l'épouse et la fille de l'artiste en train de pleurer et de veiller de penser aux soldats qui malheureusement n'est jamais revenu de la guerre ou qui potentiellement en reviendra mais est pour l'heure éloigné des siens Ce tableau a bénéficié d'une restauration fondamentale en prélude de l'exposition au travers d'une campagne participative pour laquelle de très généreux donateurs particuliers ont contribué et ce qui est intéressant au travers de cette composition c'est de voir que le monde souterrain dans cette réalité de la grande guerre est tout à la fois un abri et en même temps un lieu où la mort s'abat sur les infortunés soldats sur le volet droit du triptyque vous pouvez apercevoir différents poilus au fin fond d'une tranchée dans un trou d'obus ils attendent ils sont à l'abri et en même temps c'est dans ces univers souterrains créés par la guerre créés par la modernité que la mort va continuer à se frayer un chemin à l'époque moderne le monde souterrain est réinvesti d'une dimension infernale sans précédent ce dont on se rend compte dans cette section qui s'appelle descendre dans l'au-delà c'est cette permanence finalement des mondes souterrains comme étant les mondes des morts ou les mondes de la mort d'une part il y a cette idée très répandue très fréquente dans les civilisations qu'on rend le corps on rend la personne défunte à la terre donc on organise ces mondes souterrains comme des lieux de mort dans différentes civilisations qu'il s'agisse des civilisations égyptiennes chrétiennes ou dans l'islam on retrouve cette idée d'inhumation qui est présente et puis finalement ce sont des lieux de passage ce sont des lieux où les défunts sont amenés à faire des rencontres parfois à passer certaines épreuves avant de pouvoir s'établir quelque part définitivement dans une forme soit de félicité ou parfois de troubles infernals pour toujours et c'est ce que montre également cette section de l'exposition à la fois avec des créatures infernales et les différentes épreuves que les défunts peuvent rencontrer dans cette section nous avons voulu aussi traiter d'un phénomène que l'on nomme les catabases les catabases c'est ce phénomène par lequel des vivants des héros vivants dans les récits mythologiques la plupart du temps descendent dans les mondes des morts et réussissent à y pénétrer et à en revenir en ressortir c'est le cas d'Orphée Orphée dans sa légende réussit à obtenir l'autorisation de descendre dans le monde de la mort auprès d'Hadès pour faire revenir avec lui son épouse Eurydice morte prématurément d'une morsure de serpent il réussit à charmer Hadès par sa musique et il obtient l'autorisation de sortir des enfers à condition de ne pas regarder Eurydice tant qu'ils ne sont pas sortis des enfers or on connait la fin tragique de l'histoire Orphée ne peut s'empêcher pris par le doute de vérifier qu'Eurydice le suit et c'est vraiment cet instant tragique qui est représenté ici dans ce tableau de Gérard de Lérès ce tableau il est important dans l'exposition c'est une véritable articulation c'est un grand chef-d'oeuvre de la peinture du XVIIe siècle Gérard de Lérès est un peintre prodige de l'école de Liège de la seconde moitié du XVIIe siècle il peint ce tableau dans les années 1660 il a une petite vingtaine d'années il a à peine 22 ans quand il réalise ce tableau et c'est un peintre qui va complètement bouleverser le cours de la peinture alors non pas à Liège mais plutôt dans les Pays-Bas hollandais puisqu'il va peu de temps après la réalisation de ce tableau il va se déplacer jusqu'à Amsterdam il va également travailler pour Guillaume III d'Orange et il va apporter un style très classique très influencé de la peinture italienne et de la peinture française de son époque dans cette partie très septentrionale de l'Europe et donc métamorphoser bouleverser un petit peu le cours de la peinture dans cette région ce qu'on peut observer ici dans ce tableau de grand format qui était destiné à décorer l'intérieur d'un ancien bourgmestre de Lens c'est cette appétence pour la grande peinture d'histoire la grande peinture de grand décor également puisque ce tableau était un dessus de cheminée donc il y a également entre la vision très infernale et très rougeoyante de cette vision des enfers une coïncidence finalement avec la fonction de ce tableau dans l'intérieur du commanditaire nous nous trouvons ici dans la partie centrale de l'exposition donc une section qui est consacrée à la fois à la question de la mine et à la figure du mineur mais aussi avec un prolongement autour de la littérature en particulier la littérature du XIXe siècle avec des genres qui vont s'emparer totalement de la question du monde souterrain la partie consacrée à la mine met l'accent véritablement sur la figure héroïque du mineur dans cette partie centrale nous souhaitions montrer l'expérience réelle vécue par les mineurs au quotidien dès le XIXe siècle et jusqu'au XXe siècle de ces mondes souterrains avec cette héroïsation qui se traduit dans la façon dont les artistes vont s'emparer également de ces représentations de ces personnages mais aussi avec une réalité qui est celle du sacrifice parfois de leur vie que font les mineurs dans leur métier dans leur vie au quotidien un très beau dessin de Kupka par exemple est présenté dans la section et permet d'évoquer la catastrophe de Courrière en 1906 qui va être la catastrophe la plus meurtrière en Europe dans une mine juste derrière moi cette sculpture donc ce mineur à la hache de Constantin Meunier nous montre la manière dont cet artiste belge qui lui a plutôt représenté des mineurs de la région du Borinage a utilisé finalement un vocabulaire très classique puisque Constantin Meunier a été formé à l'académie à Bruxelles donc il a de solides fondements artistiques classiques qui reposent sur la perpétuation des modèles des modèles antiques finalement et bien il utilise ce vocabulaire qu'il a parfaitement bien intégré mais qu'il réinterprète dans une version totalement moderne et où finalement les héros antiques sont rhabillés à l'ère industrielle à l'ère mécanique et le mineur revêt pleinement cet aspect héroïque qui était autrefois réservé aux dieux ou aux héros que nous avons rencontrés dans la première partie à ce stade du parcours de l'exposition nous avons quitté les profondeurs infernales et leurs créatures diaboliques et nous sommes nous rencontrons soudain des personnages qui sont beaucoup plus bienfaisants des divinités fertiles des terres mères des dieux qui représentent la germination qui représentent le renouveau de la terre des profondeurs de la terre sous diverses figures égyptiennes grecques et plus récentes même chrétiennes on a aussi le personnage de Mitra qui sort de la terre pour sauver l'univers tous ces personnages là sont des personnages qui sont liés à la germination à la fertilité de la terre et nous terminons cette section par cette oeuvre cette oeuvre qui est derrière moi et celle d'un artiste contemporain qui s'appelle Giuseppe Elikari et elle s'appelle Humus ce sont vous le voyez des racines d'un arbre qui a été déraciné pas très loin d'ici sur un chantier et que l'Ikari a proposé de montrer comme s'il sortait du plafond dans l'idée de l'Ikari il y a deux idées fortes la première c'est de montrer que la partie souterraine de l'arbre est aussi importante que la partie supérieure il y a autant d'arbres sous terre que dans le ciel ce qui est une référence à la fois physique végétale mais aussi symbolique par rapport à tout ce qu'on aura vu dans l'exposition où le ciel et la terre sont évidemment deux univers qui complètent notre vision du monde et puis la deuxième idée de l'Ikari c'est de dire mais ces racines plongent dans l'humus puisque c'est le titre de l'oeuvre et lorsque l'humus disparaît l'arbre disparaît et l'idée qui est sous-jacente c'est que cet humus il faut le protéger il faut s'en occuper il faut l'enrichir et c'est souvent ce qu'on ne fait pas on a un peu tendance à jeter sous le tapis les choses qu'on n'a pas envie de voir la pollution les déchets sont souvent là pour corrompre cet humus et pourtant c'est lui qui est le sel de la vie le ferment de la vie non seulement des végétaux mais de tout notre univers et notre environnement tel est le message de cet artiste qui à la suite de toutes ces divinités va nous entraîner dans la section suivante celle des ressources de la terre et de la façon dont l'homme les a utilisées et parfois surutilisées nous trouvons ici à l'intérieur du cabinet de curiosité qui vise à montrer dans cette deuxième grande partie de l'exposition finalement tout cet aspect débordant riche fécond des mondes souterrains que l'humanité va chercher à collecter à collectionner avidement puisqu'il y a cette idée que ce monde souterrain fourmille de trésors et à l'intérieur de ce cabinet à la fois on trouvera certaines croyances ou certains trésors d'origine végétale ou parfois de végétal qui se transforme en minéral comme c'est le cas par exemple avec des fossiles du carbonifère et puis comment on va chercher avidement certaines pierres auxquelles parfois selon les époques on prête des pouvoirs magiques auxquelles tout un tas de croyances sont associées et comment aussi à partir de l'époque moderne mais déjà de l'antiquité certaines d'entre elles vont recouvrir des valeurs symboliques par exemple le porphyre pour les égyptiens ou pour les romains à l'époque impériale justement en parlant d'époque impériale derrière moi se trouve une série de bustes alors qui pour le coup est moderne puisqu'il s'agit vraisemblablement de têtes qui ont été sculptées au XVIe siècle et qui ont été serties sur des bustes en argent vraisemblablement au XVIIIe siècle en Italie donc un ensemble de douze bustes qui représentent les douze Césars donc d'après le texte de l'historien suétone texte antique et qui permettait souvent d'éduquer les jeunes princes puisqu'il s'agissait à travers l'exemple de Jules César et des douze empereurs qui lui ont succédé de montrer comment l'Empire romain s'était établi et il s'agissait aussi sur ce long terme de douze règnes finalement de tirer des leçons sur le bon gouvernement cet ensemble est particulièrement intéressant parce qu'il montre à la fois la préciosité de ces pierres pierres dures pierres semi-précieuses parfois pierres précieuses Agathe Jaspe Sardouane qui sont des pierres que l'on collecte depuis longtemps et qui sont utilisés dans des objets de prestige parfois des objets de la table parfois des objets réservés uniquement aux secrets de ces cabinets le troisième bus qui représente Tibère ici en cornaline mauve est intéressant parce que nous avons réussi aussi à montrer la pérennité de ces oeuvres et l'influence de ces oeuvres à travers l'histoire de l'art dans cette salle effectivement se trouvent quatre tableaux de Blaise Degoff qui est un peintre de la fin du 19e siècle qui s'est fait une spécialité de la peinture de nature morte avec ce type d'objets précieux et en particulier avec les objets précieux de l'ancienne collection royale qui se trouvait déjà à l'époque au Louvre et dans le tableau qui se trouve derrière nous qui présente majestueusement une coupe en sardouane se trouve juste au premier plan ce fameux buste de Tibère donc une forme de résonance que nous avons voulu mettre en scène à l'intérieur de l'exposition Les mondes souterrains ne sont pas qu'infernaux ils sont aussi propices à l'épanouissement d'histoires d'amour au recueillement à la méditation les univers subterrestres ont dans de très nombreuses traditions mythologiques mais aussi concrètes été le lieu privilégié pour permettre à des histoires d'amour de fleurir des lieux où la beauté du monde va pouvoir être perceptible et un lieu depuis lequel justement il va être possible pour les hommes et les femmes d'observer et de percevoir toute la beauté du monde à la surface derrière moi vous avez un tableau qui s'intitule Chant sur l'eau qui a été peint par le peintre symboliste Auburetin et Auburetin représente une scène presque anecdotique mais avec un point de vue très original on se situe ici à l'intérieur d'une caverne côtière nous sommes en plein coeur d'un monde souterrain et l'artiste nous invite à observer le monde depuis le point de vue du monde souterrain et qu'est-ce que l'on voit depuis cette caverne ? Et bien on observe trois jeunes femmes en train de jouer de la musique de saluer des marins que l'on aperçoit au loin à l'arrière-plan dans une lumière peut-être de lever du jour dans un univers où le temps semble suspendu où tout est paisible serein propice au recueillement et dans l'esprit d'Auburetin qui est un véritable portraitiste de la nature ce tableau est un moyen de renouer avec l'essence même de la nature et de toute la beauté du monde il nous invite à plonger avec les sirènes au fin fond de cette caverne côtière pour les accompagner dans leur observation et dans leur chant dans leur glorification de toute la beauté de l'univers tel qu'il nous le représente dans cette lumière de petit matin le monde souterrain a toujours été un lieu d'habitation de tout temps l'humanité habitait dans des grottes dans des habitats troglodytes dans des abris-refuges et a construit a creusé chaque fois que c'était possible des lieux de vie souvent c'était pour se protéger se protéger du climat par rapport aux armées par rapport aux hordes qui défilaient et qui pillaient raptaient violaient incessamment alors les romains ce tableau d'Hubert Robert le montre on creusait des tunnels là il s'agit d'un tunnel qui se situe à Naples sous le Posillip une colline de Naples qui rejoint Naples la ville centre avec Pouzol qui est de l'autre côté et les champs frégiens où était située la flotte romaine et ce tunnel est encore utilisé aujourd'hui Hubert Robert a magnifié l'espace qui est beaucoup plus restreint qu'il ne l'est sur le tableau mais montre bien combien encore au XVIIIe siècle l'activité importante régnait dans cette et aujourd'hui encore il est utilisé d'une façon soit aléatoire soit pour du stockage etc la ville voulant d'ailleurs le développer autrement pour faire un peu de muséographie beaucoup de visites etc au XIXe siècle le monde souterrain urbain s'est développé avec la réalisation de villes plus denses plus intensives plus industrielles et notamment le métro s'y est installé mais aussi tous les réseaux d'eau d'électricité etc tout ce qui apportait le confort moderne dans la ville c'est à partir des années 30 1930 qu'on a vraiment théorisé sur cet urbanisme en disant qu'il existait il représentait une facette de la ville importante et qu'il fallait le travailler en tant que tel avec ses ambiances avec ses réseaux avec ses lumières avec ses couleurs ses accès ses sécurités etc ce sont des architectes qui dans les années 30 ont commencé à travailler sur le sujet ils se sont beaucoup inspirés de la littérature du cinéma métropolis par exemple et toutes sortes d'utopies qui se sont révélées dans le courant du XXe siècle pour aboutir à des projets qui finalement n'étaient pas si utopiques que ça et qui progressivement ont inventé cet urbanisme et ce monde souterrain très spécifique dans cette dernière salle nous avons proposé aux visiteurs de lui montrer cette dernière oeuvre qui est un peu énigmatique réalisée par un artiste qui s'appelle Fantin Leroux un jeune artiste parisien qui a pour particularité d'aimer s'enfoncer dans les profondeurs et dans les tripes du métro parisien et d'autres réseaux par ailleurs pour imaginer à travers son objectif des visions ce sont des vidéos ce sont des photos et il transforme ces images pour leur donner une sorte de vie très spécifique alors dans cette oeuvre il a représenté des vues du ciel ou en tout cas de ce qui se passe en haut à partir de lieux qui sont profondément enfoncés sous la terre comme il dit être en bas et regarder les étoiles nous sommes ici dans l'espace bibliothèque et atelier de l'exposition qui a été imaginé aussi dans la conception de l'exposition pour pouvoir laisser d'une part aux visiteurs un espace de repos et puis aussi pour permettre des activités famille à l'intérieur de l'exposition comme c'est l'habitude ici au musée du Louvre-Lens il y a un parcours enfant dans les cartels de l'exposition mais aussi un livret qui permet de faire son parcours en famille au sein de l'exposition tout comme il existe dans l'audio guide un personnage guide Hercule qui permet aux enfants d'aborder l'exposition dans ses différentes sections par ailleurs le musée le Louvre-Lens a prévu une programmation assez riche d'activités depuis les tout-petits les bébés au musée dès 9 mois qui peuvent venir découvrir une grande œuvre de l'exposition et avoir une immersion totale et puis également en termes de programmation de spectacles ou de cinéma un foisonnement d'activités et de rendez-vous qui sont proposés au public jusqu'à la fin de l'exposition c'est-à-dire jusqu'au 22 juillet donc le Louvre-Lens ses équipes et nous-mêmes seront heureux de vous accueillir dans cette exposition de l'exposition de l'exposition de l'exposition de l'exposition et nous-mêmes de l'exposition de l'exposition